... Monsieur l'ancien recteur de l'Université de Genève, Madame l'ancienne vice-rectrice de l'Université de Genève, Monsieur le Président des Académies, Mesdames et Messieurs les doyennes et doyens de l'Université de Genève, Chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, c'est pour moi un immense privilège de pouvoir ouvrir cette conférence de ce soir. C'est aussi une très grande fierté de pouvoir célébrer cet événement tout à fait particulier, l'événement d'une découverte tout à fait exceptionnelle qui a eu lieu il y a exactement 20 ans, en 1995, on ne sait pas exactement la date, j'ai cru, j'ai espéré à un moment donné que ce soit le 2 novembre, 2 novembre qui n'est autre que la date de mon anniversaire, j'ai fêté hier mes 60 ans, mais voilà, je crois que ce n'était pas effectivement exactement cette date, peut-être que Michel nous dira exactement précisément la date de cette découverte, mais une découverte tout à fait exceptionnelle qui a véritablement changé notre vision du monde et qui fait, comme je l'ai déjà dit, la fierté de notre université. Leur découverte, la découverte de Michel Maillard et de Didi Ekello, comme beaucoup d'autres découvertes, a surpris toute la communauté astronomique. En effet, le modèle de formation planétaire en vigueur à l'époque prévoyait que les petites planètes rocheuses, comme la Terre, se formaient près de leurs étoiles respectives et que les géantes gazeuses se construisaient au contraire loin de celles-ci. Or, la première qui a finalement été découverte se situant en fait tout près de son étoile. En conséquence, il a fallu revoir tous les modèles de formation et encore aujourd'hui, on a de la peine à expliquer comment des géantes gazeuses comme Jupiter, par exemple, peuvent se trouver si près de leurs étoiles. La découverte de Michel Maillard et de Didi Ekello a donc révolutionné l'astronomie et ouvert la voie à un nouveau domaine de recherche, la planétologie. En 20 ans, le nombre d'astronomes travaillant sur les exoplanètes a été multiplié par 100. La diversité des planètes qui ont été découvertes à ce jour, environ 2000, ne cesse de surprendre et de croître jour après jour, tant la diversité de celles-ci est incroyable. La Suisse et l'Université de Genève en particulier sont d'ailleurs à la pointe de cette nouvelle science qui a tout juste 20 ans. J'en veux pour preuve la création d'un centre national de compétences, le NCCR Planets, placé sous l'égide des universités de Berne et de Genève, et la construction également du premier satellite suisse, Kéops, qui devrait être capable dès fin 2017 de trouver des planètes de la taille de la nôtre. La technique développée par les deux astronomes, par Michel et Didier, a permis au département d'astronomie de notre université d'être à la pointe de la technologie dans le domaine des exoplanètes. C'est en effet à l'Observatoire de Genève qu'ont été conçus les instruments permettant de débusquer ces exoplanètes, comme le spectrographe ARPS installé au Chili et dont la précision reste inégalée 15 ans après sa mise en service. Une réussite qui a permis à l'Observatoire de Genève d'être mandatée par l'ESO, l'European South Observatory, pour la construction d'un super ARPS qui sera installé très prochainement par le Very Large Telescope au Chili. La découverte de Michel Maillard et de Didier Kelo est une porte qui s'est ouverte sur la question que tous les êtres humains, un jour ou l'autre, se sont toujours posés en regardant le ciel. Sommes-nous seuls dans cette immensité ? Une question qui sera sans doute abordée ce soir par nos deux interlocuteurs et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente soirée en leur compagnie. Merci beaucoup. Et je passe maintenant la parole à professeur Georges Menet du département d'astronomie. Je vous passe une excellente soirée en compagnie de nos deux astronomes. Merci infiniment. Bonsoir à tous et bienvenue. Donc ce soir, c'est à la découverte d'une découverte que vous êtes conviés. C'est finalement pas si fréquent que les chemins qui manent un résultat soient racontés. Et pourtant, le cheminement est souvent des fois tout aussi intéressant que le résultat lui-même. La raison de cela est peut-être que le cheminement ressemble à la vie. Et que cela nous touche un peu plus. En fait, la recherche, c'est une aventure dont le tracé n'est pas rectiligne. Mais il est fait de nombreux allers-retours, de petits avancées, parfois de grands reculs, d'espoirs, de doutes, de moments d'enthousiasme et aussi de traverser du désert. Et puis finalement, comme je l'ai dit, la recherche, c'est comme la vie, avec des hauts et des bas. Ce soir, c'est donc au récit d'une telle aventure que vous allez assister. Aventure racontée par ceux-là même qui l'a vécurent. Michel Maillard et Didier Quello, il y a juste 20 ans, sont les premiers à découvrir une planète orbitant autour d'une étoile semblable à notre Soleil. Aujourd'hui, ils sont tous deux professeurs au département. L'un, Michel Maillard, professeur émérite au département de l'astronomie de l'Université de Genève. Et puis l'autre, Didier Quello, professeur partageant son temps entre l'Université de Genève et l'Université de Cambridge. Toutes deux ont reçu de nombreux honneurs, marquant l'intérêt du grand public, mais aussi des milieux professionnels pour cette merveilleuse découverte. Car, comme l'a indiqué M. le Recteur, ils ont ouvert la voie à de nombreux autres chercheurs de par le monde, donnant naissance ainsi à une nouvelle branche de l'astrophysique qui est la détection et la caractérisation des exoplanètes. Comme effectivement, nous l'avons entendu, ça a marqué des développements extraordinaires. Et on connaît de mieux en mieux les planètes qui sont dans notre propre univers. Et dans ce contexte, il est vrai que notre département non seulement a abrité l'endroit où a lieu cette première découverte, mais est aujourd'hui le, si ce n'est en tout cas un des départements les plus performants dans le monde pour la détection et la caractérisation des planètes. Pour ma part, j'ai appris deux, trois petites choses en pensant à la découverte qu'ont fait mes deux collègues. Comme vous l'entendrez probablement dans le récit, la mise en évidence de planètes exige beaucoup d'imagination. Imagination pour inventer les appareils très sophistiqués pour détecter la présence d'une planète. J'ai donc appris, comme d'ailleurs l'a bien écrit Marcel Proust, que le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à voir ces paysages avec des nouveaux yeux. Et les nouveaux yeux, une fois créés, dévoilent des systèmes planétaires incroyablement divers. Celui que l'on connaît, les systèmes solaires, ce n'en est qu'un parmi tant d'autres. La nature a bien plus d'un tout dans son sac et la diversité est incroyable. Et ça, c'est peut-être la deuxième leçon. Le nom, la diversité des systèmes d'exoplanètes. J'ai donc appris à ne pas trop me fier à mes propres préjugés, à ce que l'on connaît déjà. Les préjugés, finalement, encadrent de trop près, ou je dirais d'un cadre trop étroit à l'esprit. La réalité est incroyablement plus vaste. Enfin, troisième point, et c'est par cela que je vais finir, je pense qu'il faut beaucoup rêver pour faire des découvertes. En fait, je pense que Michel et Didier ont tellement rêvé aux planètes qu'ils ont trouvé le chemin qui mène vers elles. Nous allons les entendre en quelques minutes, mais avant, je vous invite à un petit voyage vers un autre monde, celui de la planète Mars, par un petit film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, évidemment, ils n'avaient aucun moyen de pouvoir les détecter, et au cours des plus de 2000 ans qui ont suivi, cette question est restée présente dans tout parmi les philosophes et les théologiens. Et c'est seulement maintenant, et on a eu la chance avec Didier, d'arriver au bon moment où la technologie nous permettait de les détecter. Et maintenant qu'on sait, il y en a beaucoup qui ont suivi. Alors, tout a commencé pour ce qui est de notre travail à nous, à l'Observatoire de Haute-Provence, il y a 20 ans, c'est la découverte, mais on avait commencé à travailler, évidemment, avant. Vieux observatoire, télescope de 2 mètres, relativement ancien, le problème n'était pas là. Le problème était de construire un instrument qui permettait de détecter ces planètes. Quand on parle d'un instrument qui permet de détecter les planètes, il faut se rappeler que les planètes sont beaucoup, beaucoup plus faibles que les étoiles. C'est, comment dire, typiquement la Terre ne réfléchit qu'un milliardième de la lumière du Soleil. Donc, détecter la Terre par l'imagerie était complètement hors de question. Encore maintenant, c'est même encore extraordinairement difficile. C'est un peu comme si vous aviez un verluisant sur une de ces lumières, comme ça. Voilà, on est complètement ébloui. Donc, méthode indirecte, si vous avez l'étoile, vous avez la planète qui tourne autour, eh bien l'étoile va faire un tout petit cercle ici, mais s'il y a un grand rapport de masse entre les deux, la Terre va bouger très, très, très peu. L'étoile va bouger très, très peu. Donc, tout le problème était de détecter des variations de vitesse de l'étoile. Alors, cette aventure instrumentale commence, voici longtemps, plus de 40 ans, je ne sais pas, avec la construction d'un nouveau type d'instrument qui était conçu pour mesurer les toutes petites variations des vitesses des étoiles. Alors, quelle était l'originalité de cet instrument ? Eh bien, d'une part, un montage optique conçu par un opticien de Marseille, le professeur André Barane, qui permettait de mettre beaucoup de longueur d'onde, que le spectrographe séparait, sur un petit domaine du plan focal. Et d'autre part, une ruse instrumentale pour essayer d'utiliser toute l'information stockée sur des milliers de transitions atomiques, dont le spectre des étoiles. C'était une... Et puis, un des points sur lesquels on va revenir, eh bien, la possibilité d'avoir une analyse immédiate de la vitesse, parce que l'ordinateur faisait le travail à notre place immédiatement. Ça, c'était les trois ingrédients de cet instrument, qui a été d'une merveille, avec un gain d'efficacité de 4 000 par rapport aux techniques d'alors. Vous savez, quand vous avez un instrument qui est 4 000 fois plus performant qu'un autre, il n'y a plus besoin d'être très malin pour avoir des idées, pour faire des programmes scientifiques. Ceci, cet instrument, a permis de découvrir, avec des collègues américains de Harvard, un objet de 11 fois la masse de Jupiter, déjà, en 1989. Mais cet instrument avait des, je dirais, des défauts, qui ont été corrigés plus tard, dans la génération suivante. Voilà, juste d'abord, on ne va pas faire trop de technique ce soir, mais quelle est la ruse qui se cache là-derrière ? Eh bien, c'est le fait que, quand vous avez un spectre d'étoiles, avec des milliers de transitions atomiques, donc c'est l'arc-en-ciel, ça. Vous avez ici le bleu, ici vous avez le rouge, et puis si on prend un tout petit morceau, on l'élargit, c'est ça, si on l'élargit encore un bout, c'est ça. Des milliers de transitions atomiques, et le problème, chacune de ces transitions porte de l'information Doppler sur la vitesse de l'étoile. Nous, on a un problème en astronomie, c'est que les étoiles, elles sont faibles. Il n'y a pas beaucoup de photons qui arrivent. Donc il faut les utiliser d'une manière extrêmement astucieuse, et donc l'idée, alors je m'arrêterai après ça au niveau technique, c'est d'avoir une grille qui est plus ou moins le négatif du spectre, avec des petits trous, et puis on fait osciller le spectre de l'étoile devant cette grille, on regarde ce qu'il traverse, et ça nous permet de mesurer la vitesse de l'étoile. Par cette ruse, ça nous permet d'utiliser des milliers de transitions atomiques, et d'avoir immédiatement la vitesse. C'est simplement, cette technique avait des défauts, parce que la grille, elle était faite une fois pour toutes, c'est une grille, un morceau de verre, avec des... comme ça. Et le problème, c'est qu'elle n'était pas capable de s'adapter aux changements de pression et des températures de l'atmosphère, ce qui limitait la précision. Alors j'arrête, pour la technique. Alors, maintenant, revenons aux choses plus de base. Donc, le Soleil est une étoile parmi 200 milliards d'étoiles, similaires à plus ou moins au Soleil, dans une galaxie spirale. Donc, une galaxie qui a ses grandes structures de forme spirale. Une étoile, le Soleil, une étoile relativement quelconque dans les régions périphériques. Ça, c'est évidemment pas notre galaxie. On n'est pas capable de sortir pour prendre une fauteure. Et toute la question était, est-ce qu'il existe... question déjà formulée il y a fort longtemps, est-ce qu'il y a d'autres planètes autour de toutes ces étoiles ? Alors voilà, juste un tout petit domaine, une tout petite région dans le centre de notre galaxie qui montre que les étoiles, ce n'est pas ça qui manque. On en a autant que l'on veut. Le problème, il est uniquement de savoir est-ce qu'on est capable de détecter s'il y a des planètes qui tournent autour de cette étoile-là, évidemment de celle-ci, de celle-ci, etc. Donc, toutes les questions, est-ce qu'il existe d'autres systèmes planétaires dans la voie lactée ? Il peut vous paraître que la question est entendue tout de suite. C'est évident qu'il y a beaucoup de planètes autour d'autres étoiles. Eh bien, ce n'est même pas certain, ce n'est même pas si évident que ça. Si vous regardez ce diagramme, alors là, je me risque, dans une conférence comme ça, de mettre des diagrammes, c'est simplement le nombre estimé de planètes dans la galaxie en fonction des années et des publications. Et vous avez des très grands noms. Sir James, de l'université de Cambridge, Shapley, de l'université d'Harvard, ici, je n'en ai pas, Russell, très grand astronome, etc. Et comment dire, qu'est-ce qu'ils disent ? Ça, c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire zéro, ici, une centaine de planètes, donc là, ça veut dire qu'il y en a un gros point, quasiment point, comme ça. Et puis, tout d'un coup, dans les années 40, les idées changent immédiatement d'une manière drastique et montent à 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards, comme ça. C'est intéressant de voir les raisons pourquoi ça a changé, c'est des mauvaises raisons. En ce sens, c'est parce qu'il y a des astronomes qui avaient découvert apparemment, des planètes autour de deux étoiles proches du Soleil, et ça s'est révélé être faux. Donc, l'évolution des idées prend parfois des chemins qui sont inattendus. Après, peu de temps après, relativement peu de temps après, ici, en 1950 à peu près, il y a des bons arguments qui sont apportés, pourquoi il doit y avoir beaucoup de planètes dans la galaxie. Par ailleurs, c'est très intéressant de voir, et aller au musée de Malagno pour voir l'exposition sur les exoplanètes, la science-fiction, le grand public était déjà persuadé qu'il y avait des tas de mondes dans l'univers, les peuples, etc. Alors, je ne vais pas dire tous les pas qui ont conduit au changement des idées, mais je retiens un qui me paraît être absolument décisif, c'est que, déjà depuis l'Antiquité, quand, pas l'Antiquité, mais plusieurs siècles, quand Laplace et d'autres avaient compris que si toutes les planètes tournaient dans un plan dans la même direction, elles devaient naître d'une nébuleuse, dans la terminologie d'alors. Le problème, au début du XXe siècle, c'est qu'on ne savait pas comment la fabriquer, cette nébuleuse. Et ça, il y a eu, après, différents travaux qui ont montré pourquoi il y en avait qui pouvaient exister, et cette image résume bien la situation. Il y a 20 ans, ah oui, presque exactement, ici 20 ans, eh bien, le Hubble Space Telescope regarde la nébuleuse d'Orion, regarde quelques étoiles qui sont devant la nébuleuse d'Orion, des étoiles jeunes qui n'ont que quelques millions d'années, c'est-à-dire mille fois plus jeunes que le Soleil, et qu'est-ce qu'ils voient quand ils agrandissent, ils regardent avec une bonne résolution, eh bien, ils voient ceci, toutes les étoiles jeunes qui sont nées sont entourées d'une nébuleuse, pour prendre la terminologie ancienne, de gaz et de poussière. Et ça veut dire que chaque étoile à sa naissance reçoit un excès de gaz qui tourne vite autour de l'étoile et qui seront les nurseries qui donneront naissance au système planétaire. Donc, dès ce moment-là, les idées changent complètement, en fait, a priori, eh bien, des planètes doivent y en avoir partout, autant qu'on en veut. Alors, 1988, eh bien, l'observatoire de notre Provence, le directeur de notre Provence avait besoin d'un nouveau type d'instrument pour mettre sur le télescope de 2 mètres et c'est le début du projet Elodie qui est le deuxième instrument sur ce chemin de la quête, de la précision, de la mesure des vitesses d'étoiles. Et alors, vous reconnaissez ici, sur cette photo, Didier Clot qui est ici, autrement, il y a, comment dire, André Barane, l'opticien qui a conçu ce très beau montage optique qui est utilisé et qui sont les gens qui ont construit cet appareil. Parce qu'il faut voir qu'un instrument comme ça, c'est pas l'oeuvre d'une personne ou deux, c'est le travail d'informaticien, d'opticien, d'électronicien, etc., mécanicien. Alors voilà, ça c'est la situation qui se passe. En 88, on fait la conception avec André Barane de l'instrument, on cherche le financement, oui, parce qu'en astronomie ça existe aussi. Comment dire, deux ans après, eh bien, c'est le début de la réalisation et quatre ans après, c'est le début de la recherche des exoplanètes. En fait, j'ai commencé par décrire quelques mots un petit peu sur l'instrument qui s'appelle Coravelle qui avait déjà des caractéristiques tout à fait similaires. D'une part, donc, l'optique était la même, le principe de la corrélation de concentrer l'information était la même, mais ici, il y avait deux caractéristiques nouvelles, des fibres optiques qui permettaient d'avoir une illumination extrêmement stable de l'optique. Pourquoi ? Parce qu'il faut voir qu'actuellement, on est en train de mesurer des variations de vitesse qui se traduisent dans le plan du détecteur, dans le plan focal, par des changements qui sont de l'ordre de quelques atomes de silicium sur le CCD. Donc, on parle de changements incroyablement petits, d'où des ruses optiques pour stabiliser l'illumination de l'optique. Ça, c'est un point absolument critique qui n'existait pas 20 ans avant. Et puis, la deuxième chose, c'est le détecteur CCD. Des grands détecteurs CCD que vous avez tous dans vos appareils de photo, eh bien, ils étaient un peu plus chers, un peu mieux les nôtres, mais comment dire, ces détecteurs-là permettaient de résoudre un des problèmes essentiels qui limitait la précision de l'instrument précédent, c'est qu'ils permettaient d'adapter cette fameuse grille que je l'ai montrée aux conditions de pression et de température et le résultat, c'est un gain d'un facteur, d'un facteur 30-40 par rapport à ce qu'on avait avec. Et ce pas-là, évidemment, c'est ce qui fait que tout d'un coup, vous entrez dans le domaine de la détection des exoplanètes. Et le, alors évidemment, ça se paye tout ceci parce que la corrélation qu'on faisait avec notre grille de verre était extrêmement facile à faire. Ça se faisait presque instantanément. Par contre, ici, quand vous avez des millions de pixels dans votre détecteur, vous extraire le signal et le transformer en une vitesse. Avec ces avantages-là, d'accord, mais il y a du travail et ce travail, eh bien, vous sera décrit par Didier d'ici quelques secondes. bientôt, on passe de l'un à l'autre. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous. Dans cette deuxième partie, on va essayer maintenant que Michel vous a mis à la bouche qui vous a expliqué pourquoi il n'était pas forcément évident à l'époque d'imaginer qu'il y avait des planètes sur d'autres étoiles. comment on s'y est pris en fait pratiquement pour trouver cette première planète ? Alors, c'est en fait faire un retour en arrière avant la découverte. Souvent, on me pose la question à quel moment la découverte s'est faite. En fait, la découverte s'est faite en beaucoup d'étapes. Une découverte scientifique n'a pas un moment précis, elle a plusieurs moments importants. On est tous un peu les héritiers de l'histoire précédente, donc il y a toute une aventure qui permet une découverte. Le point de départ en fait de cette découverte, c'est plusieurs ingrédients qui ont été cités par avant. Et je pense que c'est valable dans beaucoup de cas. C'est un peu la convergence de plusieurs idées et plusieurs moyens qui se sont mis au même moment à fonctionner. La première chose, il vous faut un observatoire. Mais il ne vous faut pas un observatoire qui est trop occupé. Il faut un observatoire un petit peu en attente d'un nouveau projet où vous pouvez imaginer d'apporter quelque chose de neuf. Ce qui s'est passé avec l'observatoire de Haute-Provence au lieu de l'astronomie des années 50, mais qui progressivement face aux observatoires extraordinaires au sommet du mont Hawaï, au sommet des volcans Hawaï, au Chili, dans les déserts chiliens, a perdu de son importance parce que le site, la pollution atmosphérique, la pollution lumineuse faisait que l'observatoire progressivement ronronnait et perdait un peu sa marque, son image d'excellence qu'elle avait dans les années 50. Donc l'observatoire de Haute-Provence cherchait un nouvel instrument pour, quelque part, proposer quelque chose de neuf. Du point de vue technologique, il y avait deux avancées absolument magistrales à l'époque qui apparaissaient. Je ne parle pas des ordinateurs qui sont un élément central aussi qui apparaît, mais principalement, c'est les détecteurs électroniques. Maintenant, tout le monde a ça dans son téléphone. Dans les années 90, ça commençait, ça passait dans les années 80 et ça devenait un outil standard. Ça permettait d'imaginer des instruments qu'on n'avait jamais imaginés auparavant. Et puis, en plus de ça, il y avait toute l'expérience que Michel avait gagnée progressivement avec cette expérience du Coravelle depuis 1977, en fait, qui permettait d'identifier un peu quels étaient les éléments clés, les éléments où il fallait faire des progrès. Et un des éléments fondamentaux, c'était d'essayer d'avoir des instruments stables. Alors, comment vous faites pour avoir un instrument stable si votre instrument est accroché à dire un télescope ? C'est quasiment impossible. Donc, il fallait trouver une technique pour prendre l'instrument, le mettre quelque part dans une cave et puis ne plus être lié au télescope. Et l'invention des années 90, c'est les fibres optiques. On a tous ça maintenant, il s'est utilisé par l'informatique, mais les astronomes sont des grands utilisateurs de fibres optiques parce qu'en gros, ça vous permet de prendre la lumière sur le télescope et de vous l'amener où vous avez envie. Et en plus de ça, ça fait que la lumière qui sort de la fibre optique est extrêmement stable, donc ça renforce encore la stabilité de votre instrumentation. Donc, tout ces aimants-là a fait que sur ce télescope-là, relativement vieillot, qui date de la fin des années 50, sur un site relativement peu optimum, on va dire, un nouvel instrument révolutionnaire a pu naître. C'est Elodie. Vous le voyez là, vous voyez deux images d'Elodie, une fois emballée dans son cocon protecteur pour rester le plus stable possible et vous avez un ouvert, en fait, avant de le fermer pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. En fait, c'est plein de vide, ces instruments, en gros, c'est des pièces de verre que l'on ajuste de manière très précise pour construire ce qu'on appelle un spectre d'une étoile. Alors, pourquoi on construit cet instrument pour détecter une planète ? Détecter une planète, c'est quelque chose d'apparemment simple parce que vous cherchez quelque chose autour d'une étoile, mais la difficulté, c'est qu'elle est très petite. Donc, comme elle est très petite, vous devez utiliser d'astuces et une des astuces qui a été citée avant, c'est que vous pouvez essayer de trouver l'effet de la planète sur son étoile. Un des effets qu'on peut mesurer avec un instrument comme ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Alors, comme je suis professeur de physique, je me suis dit que j'allais un tout petit peu me lancer dans une expérience, c'est quelque chose d'assez classique en physique. Alors, si j'arrive à avoir le son de l'étoile, donc on a essayé de transformer l'étoile avec le son, voilà, pendant qu'on m'amène le son de l'étoile, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est un peu qu'est-ce que ça veut dire détecter une planète ? Alors, d'essayer de vous le faire sentir en termes sonores, si on transcrit ce qui se passe en termes de lumière, parce qu'on détecte la lumière des étoiles en termes sonores, ça va donner quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on arrive à avoir l'étoile qui émet de la lumière et cette fois-ci elle émettra du son ? Est-ce qu'on a une étoile avec du son ? Parce qu'elle n'a pas d'étoile. Voilà. Donc ça, c'est mon étoile. C'est un son. En fait, ce qui va se passer, c'est que cette étoile, elle va bouger. Alors, je vais tricher un tout petit peu parce qu'en physique les référentiels sont équivalents. Vous pouvez bouger l'étoile ou vous pouvez bouger l'observateur, c'est la même chose. Vous pouvez être dans le train puis regarder les vaches qui bougent ou vous pouvez être la vache puis regarder le train puis le train qui bouge. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Bon, pas pour la vache, c'est pas pour vous, mais en tout cas pour en termes physiques. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais être l'observateur puis je vais bouger à la place de faire bouger l'étoile et puis j'ai besoin d'un censeur on va voir un phénomène comme ça. De toute façon, c'est un grand moment. J'ai promis d'essayer d'assommer personne. On va voir. Alors, on met en mouvement l'étoile. Vous avez ce ? Vous avez le vent, évidemment, mais ce que vous avez, c'est ce mouvement. Là, on est en train de détecter une planète. Oui, presque. Merci pour le son. Donc, c'est ce qu'on fait avec le spectrographe. Alors, bon, il y a des petites astuces comme vous pouvez l'imaginer. Ça ne m'a pris qu'à 30 thèses. Le problème, il est suivant. Soit un détecteur électronique pour lequel vous pouvez enregistrer beaucoup d'informations. Voilà le graal du détecteur de planètes, le spectre. Donc, vous avez votre machine extraordinaire, vous décomposez la lumière de votre étoile. C'est une lumière, donc vous avez du bleu, du rouge. Vous avez plein d'autres informations qui sont très intéressantes. C'est ces petites taches noires que vous voyez là. On appelle ça des rays spectrales. C'est lié à la présence d'atomes particuliers dans l'atmosphère de l'étoile qui va juste absorber certaines couleurs. Donc, c'est pour ça qu'on a des couleurs qui sont invisibles. Il y a certaines pour les experts qui vont reconnaître. L'hydrogène laisse une grosse place en haut, il y a le cassio juste en dessous. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut arriver à reconnaître. C'est comme ça que d'ailleurs l'hélium a été trouvé. Le mot hélium, hélios, le nom du soleil, c'est parce qu'on a vu l'arrêt dans un spectre du soleil. Alors, vous faites un spectre et puis vous détectez à partir de ce spectre un mouvement de ce spectre. Donc, c'est l'équivalent du son mais c'est un mouvement. Alors, vous avez juste une petite difficulté pour faire ça. C'est parce que les échelles, je ne vous les donne pas ici mais si vous essayez de convertir votre spectre en vitesse. Donc, imaginons que je bouge mon étoile pour arriver, si je prends un de ces petits carrés, un petit point, ces petits points noirs et si je veux le déplacer juste un pixel à côté dans ce qu'on appelle la résolution. Vous savez qu'on fait une image avec votre caméra où vous avez les pixels. Donc, vous voulez déplacer ces traits d'un pixel à l'autre. Alors, je peux le faire mais à ce moment-là je dois à peu près déplacer la vitesse de mon étoile environ de 5000 mètres par seconde. 15 000 kilomètres à l'heure pour déplacer un petit pixel. Donc, en astronomie, ce n'est pas trop un problème. La Terre se déplace à 30 000 mètres par seconde donc c'est des vitesses tout à fait astronomiques. Ce n'est pas un problème qu'on fait de l'astronomie générale. Le problème pour trouver des planètes c'est que vous allez chercher des effets qui sont extrêmement plus faibles que ceux-ci et l'effet que vous allez chercher serait plus proche de 15 mètres par seconde. 5 015. Et c'est là que la grosse difficulté c'est que vous allez essayer de trouver quelque chose que vous ne voyez pas. En fait, il est là mais il est caché. Donc, il y a beaucoup d'astuces pour arriver à extraire cette information-là. En plus de ça, vous baladez sur un boulet de canon parce que la Terre va à 30 000 mètres par seconde en même temps. si vous avez le malheur de changer la température de votre spectrographe de 1 degré, vous déplacez de 200 mètres par seconde. Je vais vous donner un petit exemple. Si la pression change de 1 millibar, ce qui arrive fréquemment dans la journée, vous déplacez de 100 mètres par seconde. Vous voyez, tout va contre vous. Donc, c'est quelque chose de technologiquement difficile et c'est en fait la magie de Elodie d'avoir réussi à obtenir ce genre de précision. Maintenant, un spectre pour nous, ce sera ça. Vous voyez, la quantité quand on va extraire cette information, on a toutes ces raies spectrales. Donc, on utilise ces myriandes de raies pour essayer de calculer le déplacement de ces raies et la vitesse. Alors, je vais essayer de passer la deuxième partie de cette tranche pour essayer de vous raconter un tout petit peu ce que c'était la découverte. Quels sont les éléments ? Parce que la question que j'ai toujours, c'est à quel moment c'est arrivé ? Et n'attendez pas une réponse parce que vous verrez qu'il y a plusieurs moments qui ont permis cette découverte. Et vous avez déjà compris qu'un des moments, c'était quand on met en place l'instrument. Après, à un moment donné, il faut commencer. Et puis là, on a eu des discussions dont je me souviens très intéressantes avec Michel. Vous avez un choix terrible à ce moment-là. C'est comme que vous partez faire une randonnée. Est-ce que vous partez à gauche ou à droite ? Est-ce que vous faites 10 km, 20 km ? On a des choix stratégiques. Comment on commence ? Et une des questions toutes bêtes pour commencer, c'est combien d'étoiles on va regarder ? Vous en prenez 10 ? Vous en prenez 100 ? Vous en prenez 1000 ? Ça change tout. Si vous en prenez 10, vous avez beaucoup d'observations. Si vous en prenez 1000, vous avez moins, mais vous augmentez vos chances. Donc, il y a tout un jeu de savoir quel est le nombre exact. Et là, c'est vrai qu'on a eu toute une réflexion d'essayer de trouver le nombre exact basé sur des travaux antérieurs qui avaient manqué des détections de planètes. Et on est arrivé à peu près à une centaine en commençant le programme. Et avec ça, avec la précision d'instruments, on a commencé à regarder. Mais évidemment, l'image qu'on avait à ce moment-là dans notre tête, c'était l'image du système solaire. On savait qu'on avait la capacité de trouver un Jupiter, mais un Jupiter comme dans notre système solaire. Il met plusieurs années pour tourner autour du Soleil. Donc, ce mouvement que j'ai fait là qui prenait quelques secondes pour faire vous, il aurait dû prendre plusieurs années. Si bien que quelque part, quand on commence le programme, il n'y a absolument aucune attente, et c'est la partie intéressante, il n'y a aucune attente de résultats immédiats. À aucun moment, mon travail de test s'est intitulé « Chercher une planète ». Ça aurait été impossible d'imaginer ça parce que ça prenait des années. L'idée, c'était de démarrer le programme. Donc, il faut m'imaginer au télescope en 1994 quand on commence le programme, après avoir décidé des étoiles qu'on allait observer, on commence le programme et c'est un début tranquille. On avait le temps. Moi, j'arrivais en bout de thèse, j'avais plusieurs jolis résultats. Michel profite pour partir en sabbatique à ce moment-là et on commence le programme. Et c'est là que la surprise va arriver quelque part parce que rien va se passer comme on a imaginé. Alors, j'ai décidé de vous mettre les figures originales puis de vous aider un peu à les comprendre. Ça, c'est ce qu'on a publié pour vous expliquer les mesures qu'on a faites. Alors, l'étoile 51 Pex, c'est une parmi tant d'autres, elle est juste un peu plus brillante, donc on l'observe un peu plus vite. On choisit parce qu'elle est plus brillante, on commence par celle-là. On commence à mesurer des points. Donc, il faut m'imaginer au télescope, on fait une mesure, on a un calcul de points, ça prend un temps incroyable. À ce temps-là, les ordinateurs sont très lents, il y a plus de 30 minutes pour avoir le calcul qui est effectué. On est déjà en train d'observer une autre étoile, c'est relativement long, c'est relativement pénible d'observer parce qu'on n'est pas vraiment très efficace au tout début. Et puis, on re-observe l'étoile le lendemain, puis voilà, puis on dit, on fait des points de vitesse, puis on suit un peu ce que fait l'instrument. Alors, les premiers points qui ont été pris, ils sont là-haut. Les premiers points entre septembre et novembre. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un de ceux-là, je ne sais plus lequel. Le deuxième, c'est que c'est un de ceux-là. Puis voilà. On revient, je reviens deux mois plus tard, au mois de novembre, je re-observe mon étoile, je vais commencer à observer. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il y a ce point-là. Alors, ce point-là, il est vraiment problématique parce qu'en fait, entre ce point-là et ce point-là, vous avez à peu près 50 mètres. 50 mètres, c'est trois fois la précision d'un instrument. Et en fait, si on me demande à quel moment la découverte de la planète s'est faite, j'ai dit, c'est un des moments. Parce qu'à ce moment-là, vous avez deux choix. Soit vous dites, bon, rien de spécial, trois fois l'erreur, je passe, je passe à une autre étoile. On ne trouve rien parce que ça aurait été noyé dans les autres étoiles. Ou alors, je me dis, non, ce n'est pas normal, l'instrument, il marche. On ne doit pas faire cette valeur-là. On doit avoir ici une vitesse qui est trop loin. Alors là, je dis, oui, j'ai aussi été entraîné par un maître qui est Michel sur Coravelle parce que quand on commence, on allait faire du Coravelle à l'époque et quand on va faire du Coravelle, la règle d'or, si un point de vitesse n'est pas anormal, re-observez tout de suite. C'était vraiment une sorte de mantra. Alors, quelque part, influencé par cette vision, est-ce que le point n'est pas bon ? Je dis, allez, je le re-observe encore. Je re-observe le point et puis le point, en fait, remonte. Mais il remonte un petit peu plus haut. Je lui dis, c'est quand même bizarre parce que statistiquement, c'est quand même un tout petit peu étrange ce qui se passe. Alors, évidemment, la première chose que je fais au mois de janvier, je re-observe l'étoile. Et là, c'est la panique. Les points montent et descendent, comme vous voyez, de tous les côtés. J'ai des points qui sont en bas, j'ai des points qui sont en haut en fonction de quand je fais l'implication. C'est la phase. Les points commencent à monter et à descendre de tous les côtés. Et là, je me dis, il y a un problème avec l'instrument. Alors, c'est la panique parce qu'il faut imaginer que j'ai travaillé 4 ans sur cet instrument. Il y a tout le software qui était complètement nouveau. On n'avait jamais testé ça avant. Il y a un bug. C'est évident. Parce que personne ne s'attend à avoir bougé l'étoile à cette fréquence. Et puis, ça devient une obsession. On parlait d'obsession. Ça devient vraiment une obsession. J'ai la mesure tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais j'essaie de comprendre ce qui se passe. Alors, à un moment, je me dis, non, mais c'est vrai. Ça a l'air d'être réel parce qu'il y a d'autres étoiles qui ne bougent pas. Je cherche partout s'il y a une erreur. Une erreur de position provoquerait aussi un changement et pas comme ça. Et puis, finalement, je me dis, non, c'est vrai. Il y a quelque chose qui se passe. Essayons de comprendre ce qui se passe. Et là, pour vous réaliser l'état de non-préparation dans lequel on se trouvait à ce moment-là, c'est que je ne savais même pas comment ajuster une courbe, une orbite. Je n'avais rien du tout. On n'avait pas prévu de trouver des objets aussi vite. Ce n'était pas du tout. Ça n'avait pas parti de l'idée. Alors, je me souviens aller à l'observatoire, ouvrir un livre, comment fiter une orbite. sur l'ordinateur qui était installé. Il n'y avait pas de portable encore à l'époque. Et puis, on commençait à explorer un peu les périodes. Et puis, je me dis, il y a une période qui a l'air de tenir, elle allait avoir 3-4 jours. Et je me dis, ça paraît incroyable, mais il y a quelque chose qui est là. Alors, ce qu'il faut vous réaliser pendant tout ce moment-là, je n'en ai pas parlé à Michel, j'aurais beaucoup trop honte. Parce que personne n'imagine une planète à 4 jours. C'est impossible. Il y a quelque chose qui ne joue pas là, qui ne tourne pas rond. Si bien que j'ai vraiment attendu le dernier moment, à savoir à la fin de cette période-là, qu'en fait, il y avait vraiment une solution. Puis je me dis, mais il y a quelque chose. De toute façon, l'étoile, je ne pouvais plus l'observer. Après, elle partait. Et j'ai envoyé ce fax. À l'époque, fax, on ne pouvait pas scanner. Où je mets l'orbite. Et puis, je lui dis, alors là, Michel, écoute, je pense qu'il a trouvé une planète. J'en ris encore. Alors, réponse absolument grand seigneur de Michel, oui, peut-être. Pas mal. Il vous dira qu'il n'y a pas cru après. Je lui ai dit, il me l'a dit plus tard. Il n'y croyait pas. Mais quand même, pas mal. Je trouve que c'était encourageant. Il m'a dit, je viens, je rentre, on va regarder tout ça ensemble. Après, il est rentré, on a regardé toutes ces données. Et effectivement, ces données étaient compatibles avec une planète aussi bizarre que ça n'y paraît. Alors, là, on a fait une partie du chemin, mais on n'a pas encore fait tout le chemin parce que, vous allez voir, qu'on n'est pas encore au bout de nos peines. parce qu'en fait, là, on a fait ce qu'on appelle la détection dans le monde de la science, mais on n'a pas encore validé. C'est-à-dire qu'on a trouvé quelque chose. C'est comme si vous regardiez un comportement ou une expérience puis vous en tirez des conclusions. C'est assez facile, en fait, parce que c'est du postériori, vous voyez, vous faites votre modèle. En science, après, on apprend qu'on ne valide quelque chose que quand on fait de la prédiction. Donc, à partir de l'observation, on prédit. Alors, le jeu, à partir de maintenant, que l'objet est identifié, qu'on a un ensemble d'étoiles, ça va être essayé de se convaincre nous-mêmes qu'on peut faire cette étape supplémentaire et puis qu'on peut être sûr qu'effectivement, cette conclusion absolument aberrante ne peut être qu'indue qu'une planète. Alors, je vais vous faire languir un petit peu, il y aura un petit épisode entre-temps, parce que la suite, ça va être raconté par Michel un peu plus tard. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ... Nous nous retrouvons en juillet 1995 à l'Observatoire de Provence. On avait donc une semaine de temps de télescope tous les deux mois. C'était le moment où 51 pégases revenaient dans le ciel. Et c'était le moment de se dire, est-ce que oui ou non ? Ce qu'on avait observé en 1994 était encore là. Il y avait beaucoup, beaucoup de raisons d'être prudents. D'abord, le domaine des planètes extrasolaires, de la recherche des planètes extrasolaires, avait une très mauvaise réputation. Il y avait en tout cas une demi-douzaine de détections qui s'étaient révélées fausses dans le passé. Donc, en fait, c'était un sujet qui était un petit peu bon. Plusieurs personnes considèrent que c'était un sujet important, mais avec une certaine distance critique par rapport aux annonces. L'autre chose, c'était un papier qui est apparu en février 1995 d'un astronome américain important dans le problème de la fabrication des planètes qui disait, en tout cas, la technique des vitesses radiales n'est pas la bonne pour détecter des planètes parce que les planètes géantes gazeuses comme Jupiter ne peuvent pas avoir de courte période. Elles ne peuvent pas être en dessous de, disons, période. L'objet qu'on avait correspondait à peu près à la moitié de la masse de Jupiter et avec une période de seulement 4,2 jours. Imaginez, dans le césame solaire, il n'y a rien d'équivalent. Alors voilà, donc il y avait des tas de raisons et puis après je vais en mentionner d'autres. Donc, on attend six mois, c'est plus du tout dans l'esprit actuel où les gens se précipitent pour publier comme ça. Mais on prend comme des précautions, on n'en parle pas trop autour de nous, quand même. Et là, une raison physique, donc Didier vous a convaincu que les mesures étaient bonnes. Ce n'était pas le problème, il n'était pas là, à ce moment-là. La question était au niveau de l'interprétation physique. Alors ça, c'est une photo, dans une longueur d'onde particulière, du Soleil, qui montre que le Soleil est en fait une énorme boule de gaz animée de mouvements convectifs du gaz qui montent, avec des tâches, avec des éruptions. Le Soleil tourne et quand vous cherchez à mesurer la vitesse moyenne du Soleil, la vitesse de tous ces atomes qui viennent vers vous, eh bien, ils sont affectés énormément par l'activité magnétique du Soleil. Et si la période de rotation est de 4,2 jours, eh bien, vous pouvez avoir des variations de vitesse qui donnent l'impression qu'il y a une planète. Voilà. Je ne vais pas éliminer tous les problèmes physiques qui pourraient nous tromper. Ça pourrait être aussi des pulsations de l'étoile. Est-ce qu'il y a des pulsations ? Après coup, on dit non, ce n'est pas possible. Mais à l'époque, on ne savait pas trop. Voilà. Il y a différentes raisons. Donc ça, c'était plusieurs raisons qui militaient en faveur d'être un peu prudents. Alors juste peut-être une petite chose. Regardez, ça c'est la dimension du Soleil et à la même échelle, ça c'est la Terre. 330 000 fois plus légère. Voilà. Donc quand vous cherchez à mesurer les variations de vitesse du Soleil dues à une Terre qui est très loin là-bas et qui tourne autour en une année, ça ne fait pas beaucoup bouger le Soleil. Voilà. C'est juste pour dire, c'est un petit peu un aspect de la difficulté. Jupiter, c'est mieux. Il est mille fois plus, il est un millième de la masse du Soleil. Bon, ça va mieux. Il bouge à l'ordre d'une dizaine de mètres par seconde, le Soleil. Ce qui n'est quand même encore pas beaucoup. Alors voilà. Alors ça, c'est une très mauvaise photo. Je pense que quand on l'a prise, on n'a jamais imaginé qu'on la montrait 20 ans après. Comme ça. Qui monte simplement, Didier et moi-même, dans la coupole du télescope de 2 mètres, donc de l'Observatoire de Provence. Voilà. On est hilar, on y croit. Comment dire ? On a vérifié que la périodicité de la vitesse de l'étoile est encore observable une année après. À ce moment-là, on y croit. On fait encore quelques petits calculs. Quels sont les petits calculs qu'on doit faire ? Imaginez, vous avez l'étoile ici qui est comme un peu un Soleil. Le Jupiter, il se trouve à peu près à 8 fois le rayon de l'étoile. Est-ce qu'elle va s'évaporer, votre planète gazeuse ou pas ? Si elle s'évapore d'une manière trop efficace, c'est évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Autre chose. Est-ce que les effets de marée induits par la planète sur l'étoile et réciproquement, est-ce que ça ne va pas faire que l'orbite devient instable ? Voilà. Il y a des petites choses comme ça qu'il faut vérifier avant d'en être sûr. Puis finalement, on publie notre résultat. On se jette à l'eau et on l'annonce. Dans une conférence, là de nouveau, ce n'était pas prévu pour être... La qualité optique, elle n'est pas exceptionnelle. On l'annonce à une énorme conférence qui est dédiée justement aux petites étoiles, qui se tient à Florence par hasard la première semaine du mois d'octobre. et on décide de présenter nos résultats, de se jeter à l'eau et de présenter... On se fait un peu taper sur les doigts parce qu'on avait été soumis à Nature qui n'aimait pas qu'on brise l'embargo, alors voilà, quoi. Alors, pour vous dire, donc, c'est le 6 octobre. Mais ce n'est pas l'annonce officielle scientifique. Ça, c'est l'annonce publique, comme ça, qui a été débattue par nos collègues. Certains avaient une distance, voilà, ils n'étaient pas sûrs que ce soit vrai. D'autres étaient assez convaincus que si on était sûrs de nos mesures, il fallait, comment dire, après trouver l'explication théorique qui permettait de comprendre. Et ça a été la folie. Comment dire ? Déjà, la veille de l'annonce, eh bien, dans l'hôtel, c'était les piles de fax qui venaient de tous les grands journaux du monde pour demander des intervenants. Mais ça, justement, on a quand même respecté la règle avec Nature. On n'a jamais parlé à des journalistes. Mais comme nous a dit l'organisateur Florentin, tu comprends, je ne peux pas leur interdire qu'ils viennent dans la salle. Alors voilà, donc ça est... Alors, qui est dans la salle, ici ? Ah, est-ce qu'il est là ? Attendez, je regarde. Bon, il y a eu des grands journaux, hein. Et il y a eu des tas de stupidités, hein. Voilà. Qui me dit... Où est Maïniki ? Voilà, c'est juste pour voir que l'onde médiatique a été très loin. Je crois que c'est une petite île de Polynésie au milieu du Pacifique. Et donc, par hasard, j'ai découvert ça ces jours derniers. Voilà. Donc, énormément de retentissement à l'échelle mondiale. D'autant plus que, quand on a fait notre annonce, eh bien, notre compétiteur principal, potentiel, à l'époque, c'était un groupe de l'Université de San Francisco qui avait du temps de télescope à ce moment-là, qui avait l'instrument adéquat, et qui ont immédiatement, si tôt que j'ai fait l'annonce du nom de l'étoile, eh bien, ont été remesurés, ont fait les mesures, et c'était facile. Après, après quelques jours, eh bien, ils avaient la réponse, puis 4,2 jours, il n'y a pas besoin d'attendre longtemps, comme ça. Et, en fait, l'onde médiatique a été d'autant plus forte au moment de la confirmation. Comme certains de nos collègues journalistes américains ont dit, ce qui est important, ce n'est pas de l'avoir découverte, mais de la confirmation. Alors, évidemment, cette découverte, avec ce Jupiter de 4 jours de période, les gens n'étaient pas prêts à l'admettre. Pourquoi ? Parce que, pour former une planète, il faut agglomérer des grains, soit de silicate, soit de métaux, soit de grains de glace. Et les grains de glace, ils n'existent pas, tout près de l'étoile. Des grains de silicate, il n'y en a pas assez. Donc, pour former une grosse planète comme Jupiter, il faut agglomérer des grains de glace très loin de l'étoile. Quand la masse arrive à peu près 10 fois, la masse de la Terre, elle a une masse suffisante pour attirer le gaz et arriver à la masse de Jupiter. Donc, on ne forme pas des Jupiter près des étoiles. Et là, elle était tout près de l'étoile. Où est le problème ? Très vite, la réponse est venue extrêmement vite d'un groupe de théoriciens américains qui a montré qu'en fait, les étoiles, les planètes, naissent réellement très loin des étoiles, les grosses planètes. Mais après, l'interaction gravitationnelle avec le disque du gaz et de poussière fait qu'elle va spiraler en se rapprochant. Voilà. Donc, très très vite, c'était dans les semaines après, nos collègues publiaient l'interprétation théorique qui permettait de comprendre cette observation. Et puis, depuis ce moment-là, ça a été la folie. Il y a eu, comment dire, un nombre énorme de découvertes qui sont arrivées. Et puis, comment ça a été dit, actuellement, on en est à plus de 2000. Si on veut résumer un petit peu cette énorme masse de données, c'est la découverte de la diversité des systèmes planétaires. Les systèmes planétaires dans la galaxie ne sont pas du tout des copies d'une autre. Il y en a peut-être qui sont identiques, mais il y en a énormément qui sont différents. Des planètes qui tournent avec 0,3 jours, donc 8 heures de période, extrêmement court. Des planètes qui sont océans, c'est-à-dire des gros bouts d'eau, mais pas un masse océan comme chez nous, des centaines de mètres de profondeur. Des planètes de lave, liquides, parce qu'elles sont tout près, etc. Voilà. Donc, une énorme diversité, des petites planètes, des grandes planètes. Et maintenant, il faudra comprendre tout ça pour comprendre la formation des systèmes planétaires et de notre système planétaire en particulier. Alors, certains collègues ont mis longtemps, pas beaucoup, mais certains ont mis longtemps avant d'être convaincus. C'est une démarche normale, la science, aussi, d'apprendre comme ça. Et je crois qu'une observation importante a été faite quelques années après, pas beaucoup. On a découvert une planète qui avait une période de 3,5 jours, donc une autre, mais qui tournait encore un peu plus près de son étoile et donc qui avait une chance non négligeable de passer devant son étoile. Donc, on demande à des collègues américains avec qui on avait des relations, qu'il y avait un petit télescope qui se prêtait bien avec un CCD et tout. Et c'est comme dire, c'est bon parce qu'on parle beaucoup des grands télescopes, mais le télescope qui a été utilisé a été construit par Tim Brown, qui est un télescope de 10 cm qu'il a payé de sa poche dans son garage. Voilà. Et le résultat, c'est que le 9 et le 16 septembre 1999, eh bien, à l'heure prédite par les vitesses, eh bien, on observait la baisse de l'ordre du pourcent de la luminosité. Pourquoi un pourcent ? Parce que si un Jupiter est dix fois plus petite que le Soleil, la surface de Jupiter est cent fois plus petite que le Soleil, donc quand il cache un morceau du Soleil, la luminosité baisse de un centième. Et si l'effet Doppler donne la masse de la planète, cette mesure-là donne le diamètre de la planète. Comme vous avez des souvenirs de géométrie de votre enfance, quand vous avez le diamètre d'une sphère et la masse d'une sphère, vous pouvez calculer la densité moyenne de la sphère, et ça vous donne une idée de la nature de cet objet-là. Et la belle surprise de cette mesure, c'est que la densité était de 0,3 g par centimètre cube. Donc, en moyenne, c'est moins dense que de l'eau. Alors, juste pour comparer, Saturne, c'est 0,7. Voilà, ça, c'était la preuve absolue qu'il s'agissait d'une planète gazeuse. Les derniers sceptiques étaient convaincus. Après, l'histoire s'est poursuivie. On a construit un autre instrument. Un autre instrument qui s'appelle ARPS. Alors, on ne va pas redécrire les avantages de cet instrument. Il est sous vide, il a un plus grand réseau pour séparer les longueurs d'onde. Il est dans une chambre qui est contrôlée à quelques millième degré pendant la nuit en température, etc. Le résultat, c'est que maintenant, on est à 0,3 m par seconde. C'est-à-dire qu'on voit varier la vitesse d'une étoile qui varie à cette vitesse-là. Voilà. Donc, c'est juste pour dire qu'on a fait des progrès dans l'instrumentation. On est sur un télescope maintenant de 3,60 m. Parce que pour mesurer les vitesses précises, il faut avoir un grand télescope, il faut beaucoup de photons. Alors là, on est au Chili avec un télescope de 3,60 m. Et ceci donne une image. Ça, c'est les masses des planètes détectées en fonction des années. 51 pégases, elle est là. Ça, c'est une fois la masse de la Terre. Ça, c'est 10 fois, 100 fois, 1000 fois la masse de la Terre. Et regardez l'énorme foison des découvertes. Mais ce qui est plus impressionnant, c'est l'enveloppe inférieure. Ça veut dire qu'on a fait du bon travail. On a développé des instruments qui étaient bien plus précis. On a adopté des stratégies d'observation qui étaient un peu plus futées. Et quand je dis on, c'est pas nous, c'est l'ensemble des chercheurs d'exoplanètes. Bon, on en a plusieurs des objets par ici, hein, aussi. Voilà. Donc ça, c'est la quête actuellement des tout petites planètes. Parce qu'au début, évidemment, les Jupiters, c'était plus facile que des tout petites planètes. Mais je vais terminer tout bientôt. Alors voilà, ça, c'est le nouvel instrument. Celui-ci, c'est une copie qu'on a du premier. Parce qu'on s'intéresse beaucoup à des objets qui ont été détectés par le satellite américain Kepler. Et ce coquin, il a tous ses champs avec toutes ses découvertes dans l'hémisphère nord. Donc notre spectrographe qui est dans l'hémisphère sud, il ne nous servait à rien. Et donc, d'où la nécessité de construire une copie que vous voyez ici, qui est sur un télescope de 3,50 m à la Palma. Et je terminerai, j'espère, avec cette image. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'on cherche en particulier là-bas ? On a beaucoup de nuits de télescope là-bas, à la Palma. Eh bien, c'est d'essayer de caractériser les planètes rocheuses comme la Terre. En gros, est-ce que, quelle est la plus grosse planète rocheuse qui peut se former autour des étoiles ? Et alors, on prend des objets détectés par Kepler. Kepler, qu'est-ce qu'il détecte ? Il détecte des baisses de luminosité. Ce n'est pas la masse. Et si on fait des bonnes mesures, ici, on met le rayon mesuré par Kepler, ici, on met la masse que l'on mesure, nous, et on voit que la Terre et Vénus seraient là. Un, c'est la Terre. Un, ici. et ça, c'est tous des objets qui ont été mesurés. Jusqu'à cinq fois la masse de la Terre, eh bien, on trouve des planètes rocheuses. Puis après, il n'y a plus assez de silicates. Eh bien, c'est des planètes beaucoup plus grosses, plus basse densité. Ça, c'est tous des courbes qui dépendent de la composition chimique. La densité va dépendre de comment vous faites votre planète. Voilà. Donc, actuellement, on a un regard très fort sur les toutes petites planètes dans le but de, évidemment, très ultérieurement, de s'intéresser à d'autres raisons pour les petites planètes, peut-être la vie. Et maintenant, c'est Didier qui continue. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, vous aurez compris qu'une partie des images que vous voyez là, on s'en rapporte un petit peu avec ce qui va se passer après. Donc, vous avez vu plusieurs des grands télescopes géants qu'on utilise, dont certains en construction. Michel réagissait sur le grand télescope de 42 mètres qui est en construction. Donc, c'est un peu lié à ce que je vais essayer de partager avec vous. C'est un vaste sujet. Je vais essayer de partager quelques idées, quelques éléments. Finalement, où allons-nous ? Donc, vous avez compris qu'on a trouvé des milliers de planètes, qu'on trouve des planètes qui ont la masse de la Terre, certaines ont la taille de la Terre. On est surpris par cette diversité. Et un peu, comment on continue à partir de là ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce que l'on vise ? Alors, juste peut-être vous faire vraiment prendre vraiment conscience de ce qu'on a trouvé. Le plus simple, c'est simplement de comparer. Un astronome, quand il pense à des planètes, il pense au système solaire. Parce que c'est là-dessus qu'on a construit tout notre ensemble de connaissances. On est allé dans toutes ces planètes. On a des éléments en mesure, on mesure les atmosphères. On a un mécanisme très complexe qui explique la formation. On peut expliquer beaucoup de choses aussi où se trouve. Pourquoi ? Il y a certaines météorites à certains endroits, certains astéroïdes, pardon, à certains endroits. Donc, on a vraiment tout un bagage culturel qui a été développé. Et pour essayer de vous faire ressentir à quel point on est quelque part un petit peu perturbé par tout ce qu'on a trouvé, je vais vous mettre à la même échelle un système typique tel qu'on en trouve actuellement avec les instruments que Michel a mentionnés. Voilà. Donc, ça, c'est le système de trouver par Kepler. L'échelle, en fait, de ce système, c'est dans cette petite case qui se trouve. Vous voyez, il y a Mercure ici. En anglais, il est là, Mercure. Vous l'avez là. Vous avez le système solaire. Donc, le système se trouve à l'intérieur de Mercure. Donc, l'énorme majorité des planètes que l'on connaît, en particulier les petites, elles se trouvent toutes dans cette petite case ici. Donc, ça, c'est quand même un peu embarrassant comme situation parce qu'en fait, elles se trouvent dans une zone où, en fait, vous n'avez rien dans le système solaire. Et, quelque part, au tout début de cette aventure, il y a l'idée d'essayer de comprendre notre système solaire. Pourquoi on est comme ça ? Comment la Terre se forme ? Et, quelque part, on n'a pas vraiment répondu à cette question. On a répondu à plein d'autres questions et ça, c'est fréquent en science. On veut répondre à une question et on ne fait que trouver d'autres questions qui amènent d'autres réponses qui sont souvent encore plus intéressantes. Si bien qu'actuellement, on sait que quand vous regardez le ciel, ce soir, je ne sais pas si on verra les étoiles, mais vous pouvez regarder dehors. Après, si on voit les étoiles, vous pouvez dire une étoile sur deux à peu près a un système qui ressemble probablement à ça. Ça, on n'en sait pas. Donc, c'est encore une grande avenue de la recherche qui arrive qui est d'essayer maintenant de trouver ces systèmes qui sont plus proches du système solaire. Alors, c'est très difficile comme ça a été mentionné avant parce que la Terre provoque un effet, en l'occurrence, si on veut la détecter avec la même technologie qu'on a détecté 51 pegs, extrêmement petit, plus petit que 10 centimètres. Donc, on y arrive, mais ça reste extrêmement difficile. Donc, ça, c'est un des éléments actuellement vers lesquels on se dirige qui est lié, en fait, à cette grande surprise. Les systèmes sont différents. Derrière ça, il y a aussi autre chose d'intéressant. C'est qu'on a l'impression que le système solaire a été reconfiguré au cours de son histoire. À peu près un milliard d'années après avoir été formé, il y a eu ce qu'on appelle une grande reconfiguration avec peut-être une inversion de position d'Uranus et de Neptune, peut-être qu'elles étaient dans l'autre sens, et un écartement du système et une arrivée massive d'eau à travers des météorites sur Terre. Si c'est vrai, on a plusieurs indices que ça pourrait être le cas. À ce moment-là, ça devient un ingrédient assez intéressant pour des questions comme par exemple l'origine de l'eau ou l'origine de la vie sur Terre. Donc, on voit bien que ces problèmes de configuration et de comparaison avec d'autres systèmes ont des conséquences assez importantes pour la compréhension de notre propre système solaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Alors, on pourrait faire une vaste, on pourrait faire presque une liste à l'après-verre ici, mais pour vous donner un tout petit peu les ingrédients et les tenantes intérêts que cela suscite, voilà un petit peu un brévière de ce qu'on trouve. Alors, vous avez vu qu'on a trouvé des Jupiters chauds, donc c'est des Jupiters qui ne sont pas où ils devraient être, mais ils sont là, ils sont très rares. C'est des objets très intéressants parce que pour la plupart d'entre eux, on peut étudier pas mal de choses sur l'atmosphère en particulier, parce que comme ils sont prêts, on peut détecter leur atmosphère, puis on arrive à une situation assez amusante, on détecte de l'eau dans ces Jupiters chauds, ce qui est normal. Quand vous formez un Jupiter, vous partez d'eau. Pour vous donner une comparaison, la recherche de l'eau dans notre Jupiter, c'est la raison pour la mission qui est partie maintenant il y a cinq ans qui va arriver l'année prochaine. Le nom m'échappe pour l'instant, il y a une mission qui va arriver sur Jupiter qui va aller chercher l'eau. Ils ne cherchent que ça, ils ne cherchent que l'eau. Donc quelque part, vous voyez, on a déjà trouvé ça sur les systèmes des exoplanètes. Donc pour essayer de voir comment ça peut être intéressant ce genre de système pour comprendre notre système solaire. On a maintenant des planètes qui n'ont pas vraiment de contrepartie. On appelle ça des super-Terres ou des mini-Neptunes. Vous avez Neptune d'un côté, vous avez la Terre de l'autre. En fait, c'est un peu simpliste. On a des choses un peu intermédiaires. Est-ce que c'est des Neptunes plus petits ? Est-ce que c'est des Terres avec beaucoup d'atmosphères ? On n'en sait rien. Ça ouvre un champ d'études de la physique des atmosphères et des planètes très intéressantes. Quelque part, là, on dépasse presque la science-fiction dans la diversité que l'on peut imaginer de ces systèmes. Ce qui est très impressionnant en général, quand je fais des conférences publiques dans des écoles, quand je parle des planètes de lave, alors là, ça suscite beaucoup d'intérêt parce que ce qui se passe, c'est que si vous prenez une planète comme la Terre et que vous la rapprochez tellement près que la température monte à 3000 degrés, il y a tout qui fond à peu près. Donc vous êtes sur une planète qui est de la lave. Alors vous pouvez le voir de deux manières différentes. En fait, ça devient un volcan. La planète devient elle-même un volcan. Alors actuellement, on a des mesures assez controversées qui montreraient que peut-être même il y aurait des éruptions sur des planètes comme ça, tellement importantes qu'on pourrait même les voir. Ça ferait une sorte d'atmosphère éruptive en permanence. C'est complètement incroyable comme objet avec beaucoup de possibilités d'essayer de comprendre la nature physique de ces objets. Vous voyez, là, on dépasse vraiment l'entendement et la diversité qu'on pouvait imaginer dans le système solaire. Chacun de ces objets, c'est la source d'études, c'est la source de nouveaux instruments, c'est la source de beaucoup de questionnements pour essayer de les comprendre. On est un peu comme un jardinier qui a toujours cultivé des roses et puis d'un coup, il va visiter la forêt vierge puis il découvre les orchidées et tout le reste. Ben voilà, on est un peu comme ça. On est en train de comprendre cette énorme diversité et d'où l'intérêt, d'où l'engouement pour cette thématique. Alors, il y a un autre sujet que j'aimerais aborder parce qu'il est quelque part sous-jacent à tout ça. C'est la question des zones habitables. Donc, évidemment, il ne faut pas se leurrer quand on cherche des planètes. On associe avec cela tout de suite la recherche de la vie. C'est naturel, c'est normal, ça a toujours été quelque part dans nos têtes, mais ce n'est pas quelque chose que l'on fait, mais c'est quelque chose que l'on prépare. L'engouement probable qui nous a surpris quand la découverte de 51 pecs a explosé au monde, ça a été, je pense, en partie de ça. Je pense qu'il y a une sorte d'amalgame qui se fait entre la planète et la vie. Alors, du point de vue technique, on a des éléments pour essayer de définir une zone confortable pour la vie. Alors, qu'est-ce que c'est une zone confortable pour la vie ? En gros, il ne faut pas être trop près du Soleil, autrement, c'est une planète de l'Ave, donc voilà, ce n'est pas terrible. Ou vous êtes trop loin, vous êtes congelé comme Pluton, il ne se passe pas grand-chose. Vous devez être dans une zone un peu idéale et si vous prenez des atmosphères terrestres comme référence, vous vous posez la question jusqu'à où je peux aller plus près, ou plus loin je peux aller, et vous arrivez à une zone qui se situe à peu près entre Vénus, la Terre et Mars. C'est assez intéressant quand même d'imaginer que nos trois planètes telluriques, les trois pour lesquelles on pourrait avoir de la vie, se trouvent juste dans une zone où on pourrait avoir de la vie. Mais les trois le sont à peu près, mais il n'y a que sur la Terre qu'il y a eu de la vie. Pourquoi ? Vous voyez, la notion de on est au bon endroit ne suffit pas visiblement. Il y a tout un autre critère et les critères sont géologiques, atmosphériques, Mars est trop légère, elle a probablement perdu son atmosphère, Vénus a probablement pas de tectonique de plaque, on ne peut pas recycler son azote, donc on obtient une atmosphère saturée qui fait un effet de serre qui s'emballe. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, évidemment qui sont extrêmement passionnants pour un astrophysicien parce qu'on sait ce qui se passe dans le système solaire en imaginant qu'on va étudier ce genre de choses sur d'autres étoiles et on va le faire. Ça fait partie du plan. On détecte maintenant des planètes dans cette zone et on se pose la question dans quelle mesure pouvons-nous essayer d'aborder le problème de la vie ? Alors, c'est un vaste sujet ce problème de la vie donc je vais l'aborder un peu d'une manière on va dire naïve en essayant de vous montrer ce qu'on peut imaginer. Rêvons un peu quelque part, le rêve de l'astronome. Ça c'est la seule image vraiment de bonne qualité que l'on ait d'un système planétaire et on en a une, celle-là. Les experts auront reconnu, j'ai mis le nom de l'étoile dans le petit bord à la droite. C'est une des étoiles pour laquelle il y a un système de plusieurs planètes. Si vous êtes un petit peu expert des échelles, vous réalisez que 20 unités astronomiques c'est relativement loin. Là, il y a l'étoile, on l'a enlevée, on l'efface et puis les planètes sont très très éloignées. Donc, c'est des planètes comme Jupiter, même plus grosses, certaines, beaucoup plus éloignées. Donc là, on a un système pour lequel on a une image. Vous pouvez vous imaginer maintenant, bon, évidemment, les techniques vont s'améliorer, le télescope qui va arriver sera capable de faire mieux, donc on va pouvoir zoomer à l'intérieur. Alors, si on zoom à l'intérieur, quelque part dans une zone comme ça, c'est là qu'on va devoir chercher les petites planètes. Alors, on va aller chercher, on va aller trouver et puis on va améliorer notre capacité de faire des images. Et un jour, rêvons, on aura ce type d'image. Ça, c'est une planète extrasolaire vue avec un très gros télescope sur une autre étoile. Elle n'est pas très loin, l'étoile, à peu près une vingtaine d'allées-lumière, très proche par rapport à l'ensemble de la galaxie, suffisamment loin pour avoir une grande difficulté d'y aller, mais suffisamment proche en termes d'environnement. Et la question qu'on peut se poser là, que je pose toujours, c'est, voyez, ça, c'est le futur, mais dans quelle mesure c'est vraiment le futur ? C'est le futur très lointain ou c'est le futur très proche ? Alors, il y a un petit jeu qu'on peut faire. Les gens qui m'ont donné cette simulation, avec le télescope faut-il ? Taille vous donne la résolution pour obtenir une image comme ça. Alors, j'ai pris un exemple simple, j'ai essayé de le comparer avec quelque chose qu'on connaît. Voilà, le télescope. Alors, vous rigolez, je comprends, c'est l'idée. Ça fait à peu près 150 kilomètres, 100 à 150 kilomètres, vous vous dites, il est devenu fou. En fait, moi, j'aimerais vous partager un tout petit peu ma manière de voir, maintenant, la science. Vous savez, je vois tout ce qui s'est passé dans 20 ans, on peut deviner ce qui va se passer dans 20 ans, c'est pour bien au-delà. Que dire de ce qui va quand il va se passer plus loin ? Dans quelle mesure pouvons-nous projeter notre capacité de faire ce genre de choses ? Rien ne brise les doigts de la physique. On peut imaginer qu'on peut arriver à former un méga-télescope dans l'espace. La taille dans l'espace n'est pas trop problématique, c'est juste un problème d'assembler les choses. Vous n'êtes pas soumis à la gravité. Dans quelle mesure c'est impossible ? Alors, je vais revenir un peu en arrière, toujours regarder le passé pour mieux comprendre le futur. Vous reconnaissez une des grandes cathédrales construites dans le XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, les gens construisent des cathédrales de ce type-là. C'est complètement incroyable quand vous y pensez. C'est une complexité inouïe, c'est un peu l'achivement technologique qui se faisait il y a 700 ans. Quel serait l'équivalent d'une cathédrale actuellement ? Quel serait l'élément correspondant pour imaginer le progrès technologique, l'avancée ? On peut en choisir plusieurs. Moi, j'ai pris celle-là. Je pense que c'est aussi une cathédrale actuellement du XXIe siècle. C'est l'ISS. Vous avez reconnu, c'est la même taille. A peu près un petit terrain de foot, 120, 150 kilomètres. C'est aussi une construction. On peut aller dedans. C'est juste dans l'espace. Allez demander aux gens du XIIIe siècle s'ils imaginaient de faire voler une cathédrale dans l'espace. Ils vous ont tous dit... Évidemment, ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas les éléments, ce ne sont pas les mêmes matériaux parce qu'il y a des révolutions qui se font, il y a des découvertes fondamentales qui se font qui permettent d'envisager les choses différemment. C'est comme quand on est dans le moteur à vapeur, on a beau améliorer le moteur à vapeur, on ne va jamais trouver l'avion en réaction. Il faut des découvertes majeures, fondamentales, qui permettent de transformer le paradigme et de trouver autre chose. C'est imprévisible. Ça se fait, c'est de la science. C'est des gens qui changent les choses. Des Einstein, nous font voir le sens différemment, voir la nature différemment, nous font appréhender des phénomènes physiques différents. Tout d'un coup, ça nous ouvre des espaces différents. Moi, je pense que l'image que je vous ai montrée là, elle sera montrée dans quelques centaines, je ne vous donne pas combien d'années, parce qu'on y arrivera. Il n'y a pas de raison qu'on ait passé de là à là pour qu'on n'arrive pas à faire la suite. Évidemment, il faut qu'on arrive à rester plus ou moins en bonne santé et pas à s'autodétruire, ce qui pourrait être une question qui pourrait discuter, mais du point de vue technologique, moi, je n'y vois pas de problème. Alors reste, le deuxième problème, c'est que dire de la vie dans tout ça. Alors, encore une fois, je ne suis pas biologiste, donc je m'avance sur un terrain dangereux. Je vais dire, mais j'aimerais aussi partager quelques éléments qui sont des éléments qui sont maintenant, je dirais, le corps de développement assez sérieux et de rassemblement de l'astrophysique avec ce qui se passe au niveau de la biologie. Alors, encore une fois, comparons ce qu'on sait, pas grand-chose, mais regardons le système, notre propre système, l'apparition de la vie sur Terre, donc on ne sait toujours pas comment exactement ça se passe au tout début. On a pas mal d'ingrédients, mais il y a une autre chose qu'on peut dire, ce qui nous permet, en tout cas, d'imaginer ce qu'on ne devrait pas dire quand on regarde d'autres systèmes planétaires. Ça, c'est l'évolution. Comment le comprendre de manière extrêmement simple ? C'est le seul diagramme que j'ai montré, mais je ne sais pas comment montrer ça autrement que sans diagramme. En fait, c'est le temps en échelle logarithmique. Ça, c'est la quantité d'oxygène. Donc, l'oxygène est un produit du vivant. Ça, c'est différents éléments importants dans l'évolution de la vie. Donc, il est évident que l'oxygène est créé par la vie. Vous voyez, il faut un bon moment. Il ne se passe pas grand-chose pendant plusieurs milliards d'années depuis l'apparition de la Terre. Ça commence là. La Terre se forme ici. Et puis là, on est ici. Alors, pour essayer de mieux comprendre ça, moi, je l'ai transformé. Il y a souvent un exercice qui se fait. Prenez l'histoire de la Terre sur 24 heures, puis regardez ce qui se passe. Alors, on va faire ça. Je mets... Qu'est-ce qui se passe dans les premières 15 minutes ? Dans les premières 15 minutes, on a quelque chose d'assez sympa qui se passe. C'est qu'il y a la Lune qui apparaît. Comment elle apparaît ? C'est un peu dramatique. Il y a un impact probablement d'une très grosse météorite qui arrache une partie du manteau terrestre et qui fait la Lune. C'est quelque chose qui est assez admis actuellement. Ça paraît assez anecdotique, maintenant, la Lune. Vous dites que c'est joli, etc. Mais en fait, ce n'est pas sûr que la Lune ne joue pas un certain rôle pour la vie. Ça crée un système plus stable en termes d'axes sur Terre. Donc, est-ce que la Lune a joué un rôle ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle arrive très vite au début. C'est un phénomène astronomique. Après, il faut attendre à peu près cinq heures avant qu'il y ait un élément où on puisse imaginer qu'il y ait un début de vie. Donc, c'est à ce moment-là qu'on trace les premiers éléments, ce qu'on appelle les plus vieux rochers, un moment où il y a des éléments possibles d'organisation de la vie sur Terre. Si c'est vrai, ça vient assez vite, cette découverte. Et à quel moment ça vous dit que finalement, l'apparition de la vie est quand même un phénomène assez naturel si vous le datez à ce moment-là. Le problème que vous avez, c'est qu'il faut attendre un long moment, 17 heures, donc il ne se passe rien pendant toute la journée de travail. On est encore en train de dormir, là. En tout cas, j'espère pour vous. Après, on va attendre le soir. Quand on rentre à la maison, enfin, il se passe quelque chose de visible. Pas grand-chose, c'est les débuts des eucariotes cellules, donc des choses extrêmement simples qui apparaissent. Et là, vous voyez déjà arriver le problème. Qu'est-ce que vous faites si vous observez une planète puis vous l'observez dans cette zone-là, qui est l'essentiel en fait de la vie d'un système ? Pas grand-chose. Est-ce qu'on sera capable de le voir s'il y a ça qui se passe ? Ce n'est pas sûr. Après, se passe un élément majeur, c'est en fait l'explosion du cambrien. Donc là, on a tout d'un coup une apparition de la vie visible, si j'ose dire, cette grande diversité avec les fossiles. Il faut quand même attendre très tard. Là, on a déjà mangé, on a déjà passé un bon bout de la soirée, on est devant la télévision ou je ne sais pas, en train de lire un bon livre. C'est 9h30 du soir. Et là, il se passe quelque chose de quand même intéressant. Est-ce que ça, c'est le cas tout le temps ? On peut se poser la question parce qu'il ne se fait pas grand-chose pendant le moment. Peut-être que ça s'arrête à un moment donné. Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit se passer là pour qu'on arrive ici. On n'en sait rien. Alors, la partie la plus intéressante, vous vous dites, mais où on arrive ? Finalement, on n'est pas terrible, on n'arrive 15 secondes avant minuit. On n'est pas grand-chose, finalement. Nous qui sommes les dieux de l'univers, qui regardent dans l'univers. Finalement, ce n'est pas grand-chose. Alors, si vous poussez encore un peu plus loin à la réflexion, si vous vous dites à quel moment on commence à avoir ce qu'on appelle de la technologie, un peu de radio ou quelque chose comme ça pour essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans l'univers, là, il se passe. On est vraiment à s'approcher de minuit, on est à 2 millisecondes avant minuit. Donc, vous voyez, si vous cherchez de la vie et par exemple, vous allez chercher les ondes radio, finalement, il faut vraiment tomber juste. Vous voyez, ces 2 millisecondes sur l'ensemble, il ne se passe pas grand-chose. Et puis encore, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui est arrivé à développer ça. Vous voyez, c'est un problème étonnamment compliqué et en fonction de comment vous le voyez, ce n'est pas très sûr que cette image soit correcte. Alors, les gens se posent beaucoup de questions. On a nos vases acides à miner, alors on se dit que ça, c'est encore de la chimie. Maintenant, il n'y en a que 4 qui sont à l'origine de la vie vraiment. Après, ça se construit. Donc, est-ce qu'on arriverait vraiment, est-ce qu'il y a une mécanique, la vie à partir de ça ? Est-ce que dans le système solaire, il y a de la vie ? Est-ce que si on va dans Mars, sur Mars, si on va sur Titan, si on va voler dans les sortes de jets gazeux d'Anceladus, on va trouver quelque chose ? Est-ce que ça sera la même chose ? On sait tous que l'ADN, c'est très sophistiqué. Il y a pour cent des choses beaucoup plus simples avant. Il faut des mécanismes chimiques de reproduction. Ils existent, mais est-ce qu'on peut arriver à avoir des choses complexes qui développent la vie ? C'est énormément de questions qui montrent en tout cas l'intérêt pour la question et l'intérêt d'aller voir ça sur d'autres planètes. Parce qu'on a un avantage quand même, quelque part, avec ces exoplanètes. C'est qu'on en a beaucoup. Parce que chaque étoile, à chaque fois, a un petit peu des paramètres différents. Donc se poser à la question de qu'est-ce que c'est que la vie ? Comment on va le trouver ? En tout cas, il faut garder en tête que la question est probablement très difficile déjà à poser pour trouver une réponse. Alors, pour terminer, je ne pourrais pas terminer sans parler des extraterrestres. J'aimerais en parler à ma façon parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent actuellement. Vous avez votre cell phone, vous êtes sur Internet, sur Facebook, vous êtes partout. Quand vous réfléchissez à tout ça, il y a des gens assez sérieux qui se posent la question et qui se disent finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de créer quelque chose de complètement différent ? Est-ce que le concept de la vie tel qu'on le voit maintenant, finalement, est-ce qu'il sera le même dans 1000 ans ? Est-ce que dans 1000 ans, vraiment, ce sera la même chose ? Est-ce qu'on ne va pas commencer à faire de l'engineering génétique des gens ? Est-ce qu'on ne va pas aller commencer à faire du xerox, xeroxé, ou doubler ? Ce n'est pas absolument impossible. Quand vous discutez avec des gens qui font de la biologie moléculaire, ils font des choses assez étonnantes, assez effrayantes dans certains cas, mais en tout cas étonnantes dans certains cas. Donc, on peut vraiment se poser la question et on peut imaginer dans quelle mesure est-ce que finalement, est-ce qu'on ne va pas évoluer, est-ce qu'on ne va pas se projeter vers quelque chose de complètement différent ? Est-ce qu'on ne va pas créer nous-mêmes une sorte de génération différente ? Est-ce qu'on ne va pas créer quelque chose de différent ? À ce moment-là, tout ça, c'est illusoire. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont faites, qui se sont développées et on ne cherche absolument, complètement pas où il faut. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent une seconde vie sur Terre. S'il y a une seconde vie qui s'est développée sur Terre, quelque part, qui serait là, elle n'est pas évidente à trouver. Parce que la manière de trouver la vie, c'est d'utiliser ce qu'on sait. Donc, on va chercher de l'ADN, on va chercher des choses comme ça, mais ce n'est pas ça forcément. C'est peut-être un autre mécanisme de fonctionnement. Donc, la question est assez compliquée. C'est pour ça que je termine un peu par cette image en train de vous dire que finalement, la vie est peut-être, le concept de vie est vraiment très difficile à définir et très difficile d'imaginer finalement est-ce qu'on va être capable de le chercher. C'est pour ça que j'aime l'approche, quelque part, on l'en suit, avec l'astronomie qui est une approche extrêmement progressive qui va consister à progressivement essayer de se construire un catalogue de connaissances autour, en tout cas, des étoiles qui nous environnent. Et ça arrivera à tous les coups. On va avoir une connaissance extrêmement détaillée de tous les systèmes qui sont proches. On va être capable de faire des images de ces systèmes. On va mesurer ce qui se passe dans ces atmosphères. On va peut-être voir des choses qui se passent. Puis après, on rediscute. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que c'est faux ? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que ça ouvre des portes extraordinaires et ces portes-là, quelque part, on a commencé à entreouvrir avec Michel cet énorme monde de diversité. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette dernière image me fait penser à une phrase de Neil Armstrong, le premier homme sur la Lume, qui a dit finalement, la Terre est un drôle de vaisseau spatial parce qu'elle contient son équipage non pas à l'intérieur mais à sa surface. Merci beaucoup à Michel et à Didier pour nous avoir fait partager ce petit bout de chemin vers la découverte. Chemin, maintenant, ou conférence qui est ouverte aux questions, à vos interrogations. Des personnes sont munies de micro, viendront vers vous pour que la question puisse être entendue par tout le monde. Donc, attendez que la personne vienne vers vous avant de vous exprimer. Alors, y a-t-il quelqu'un qui va se lancer dans l'aventure des questions ? Alors, je vois un jeune homme ici. Est-ce que ça marche ? Oui. Dans le cas des orbites plus petites que celles de Mercure qu'on a découvert dans énormément de systèmes actuels, ça pourrait être dû à une sorte de bio-observationnel, par exemple, parce qu'on a une certaine facilité à avoir des mesures dans un laps de temps plutôt réduit ou justement, comme vous l'avez dit, au fait que pour mesurer une Terre qui est plus lointaine, on a eu simplement une variation qui est plus petite sur l'étoile. Mais est-ce que ça ne serait pas aussi dû justement parce qu'on a rapidement un grand nombre de données qui permettent d'affiner nos résultats et du coup, pour simplement découvrir des planètes qui seraient plus lointaines de leur étoile, est-ce qu'on est dans simplement la bonne méthode pour les faire ? Est-ce que la méthode des transits pourrait être, par exemple, plus précise ou celle de vitesse radiale comme on le fait actuellement ? Et au final, il faudrait quand même avoir de toute façon deux passages, donc un temps de mesure qui serait au moins double que celui d'une orbite de la planète. Donc, est-ce que ce n'est pas ça qui sera un des éléments conditionnants de ce manque de découverte vu qu'on a quand même seulement 20 ans de background de mesure ? Le problème de la détection des planètes rocheuses dans la zone habitable, la technique des vitesses radiales, elle est vraiment limite, limite dans ces possibilités. C'est clair que la méthode des transits a trouvé déjà des quantités de très petites planètes. Le problème, c'est que le satellite de Kepler a trouvé des objets qui sont à plus de 1000 années-lumière et on ne peut plus faire aucune étude ultérieure. on peut très difficilement mesurer leur masse et les planètes. Alors, actuellement, il y a plusieurs projets, entre autres le satellite Kéops, il y a un satellite américain, TESS, plus tard, il y aura un satellite de lézard qui s'appelle Platon 2 qui vont chercher à détecter des transits autour, et les caractériser autour d'étoiles plus brillantes. En regardant un peu partout, essayez. Mais même là, ce n'est pas gagné parce que les transits de planètes d'une année de période, c'est difficile. La probabilité que le plan orbital soit bien incliné, c'est extrêmement difficile. Il y en a très, très peu comme ça qui seront détectables. Donc, actuellement, quelle est la meilleure technique ? Bon, il y a eu des projets de satellites astrométriques où on regarde bouger les étoiles. Malheureusement, le satellite SIM a été arrêté pour des raisons budgétaires aux États-Unis. il y a peut-être un satellite chinois qui va reprendre le flambeau, etc. La détection de planètes rocheuses comme la Terre dans la zone habitable reste quelque chose de très, très, très difficile. Personnellement, pour des raisons de biais, je pense, je crois encore aux vitesses radiales. merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur, il n'a pas de s'il vous plaît ? Ou madame ? Non, monsieur, excusez-moi. Monsieur était à prendre. Oui, bonsoir, merci pour cette conférence fascinante. On entend parfois parler dans les médias de planètes nomades, je crois qu'on les appelle comme ça, qui ne sont pas en orbite autour d'une étoile. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots ? Comment on les détecte ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Etc. Oui, c'est vrai. Bon, c'est un sujet encore plus difficile parce qu'au moins quand ils sont autour d'une étoile, il y a des paramètres de base qu'on arrive à déterminer. Par exemple, sa période, sa masse, sa taille, ça nous donne déjà un critère assez intéressant pour caractériser qu'est-ce que c'est que l'objet. Quand on a un objet qui flotte comme ça dans l'espace, ce n'est pas facile à savoir de quoi on parle. On n'est même pas sûr que ce sont des objets qui sont de masse planétaire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont petits, qu'ils émettent très peu de lumière, et puis qu'on les trouve dans des endroits où il y a eu de la formation de beaucoup d'étoiles. Maintenant, ce n'est pas du tout inimaginable quand on voit ces systèmes planétaires d'imaginer qu'au moment de leur formation, un système, il se forme un peu comme il peut se former. Donc, on peut bien avoir le cas où le système existe pour un moment et est instable au niveau dynamique. Donc, évolue. En général, ça ne se passe pas bien pour un système dans ces cas-là. on a des planètes qui sont éjectées, une qui est déplacée à l'intérieur. Donc, du point de vue théorique, c'est absolument imaginable d'avoir des planètes qui se promènent dans l'espace. Simplement, c'est très petit et une planète par construction n'aimait aucune lumière ou très très peu, pas grand-chose. Donc, c'est un sujet qui est assez controversé et la controverse est telle que même maintenant, on ne sait pas s'il faut les appeler planètes, pour vous dire. vous voyez. Oui, bonsoir tout le monde. Ipipipoura, bravo pour la découverte. Aujourd'hui, ça fait 20 ans de la première exoplanète. Donc, on est tous contents, je pense, ce soir de fêter ça avec vous. merci pour le voyage intersidéral aussi avec les belles images un peu court parce que pour moi, c'est toujours un peu court. Ma question, c'était, j'avais entendu parler récemment que l'université avait mis au point une lumière dite stable en quoi elle vous permettrait ou elle favoriserait la détection d'exoplanètes. Est-ce que c'est lié au satellite Kéops ? C'est probablement dans ce cadre-là. Donc, ce qui se passe, c'est que Michel mentionnait qu'il y a un satellite suisse qui est en train de se mettre en place qui va être lancé en 2018 et satellite, l'objectif, c'est d'aller mesurer des planètes en transit, donc des planètes qui passent devant leur étoile. On veut le faire à la Suisse, donc très précisément et une bonne raison pour laquelle on veut le faire précisément, c'est que la précision donne accès à une grande précision sur la taille des planètes. Maintenant, quand vous construisez un instrument comme ça, vous devez faire ce qu'on appelle comme souvent en science, vous devez le calibrer, c'est-à-dire vous devez comprendre ce qu'il fait et comprendre les effets qu'il a pour pouvoir les corriger. Le problème d'un satellite, c'est qu'une fois qu'il est lancé, vous n'êtes plus à côté pour faire des mesures. Donc, vous devez absolument sur le sol être sûr que vous avez calibré l'intégralité de votre satellite. Pour faire ça, il nous faut une source extrêmement stable, aussi stable que ce qu'on veut mesurer. Donc, on va mesurer, pour vous donner un petit exemple, un effet qui est de quelques millionnièmes d'effets de lumière. Donc, ce n'est même pas un pourcent, ce n'est même pas un millième, c'est un millionième, quelques millionnièmes. Et évidemment, ce genre de choses n'existent pas dans le commerce. Donc ça, c'est le propre des universités et de la recherche et de l'astronomie en particulier qui n'a principalement que des prototypes. C'est de devoir développer le savoir-faire. Il s'avère qu'on a tellement bien travaillé, dans l'occurrence, au département d'astronomie à Genève, pas moi, et les ingénieurs qui ont travaillé dessus, en l'occurrence, que ça intéresse beaucoup nos collègues de la NASA, maintenant, qui finalement l'utilisent aussi pour calibrer leur instrument. Donc voilà, si c'est ça que vous faites allusion, donc on peut le trouver. C'est un exemple, c'est intéressant, mais je pense qu'on pourrait avoir une longue série d'exemples. Je peux vous citer des tas d'avancés technologiques fondamentales qui se placent dans le programme ARPS, par exemple, qui a été placé, qui ont été développés ici à l'Université de Genève, justement, parce que ce n'est que des prototypes. Oui, c'était ça. Merci beaucoup. Voilà. Ah oui, puis est-ce que j'aimerais vous poser une question pas personnelle, mais je me dis que si ça fait une... On est entre nous, ça tombe bien. Du moins, je me disais que ça fait une vingtaine d'années que vous avez fait cette découverte, et puis je vous vois toujours relativement jeune, je me dis, donc à partir, vous avez commencé... Vous avez commencé à peu près vers quel âge vos thèses ? Vous me faites penser à Stephen Hawking qui était tout jeune, vous avez un peu ce physique comme liste, tout sec. Voilà. Je crois que j'étais un peu trop... Voilà la question pour toi, Michel. Il faut croire que la science, ça conserve. Y a-t-il d'autres ? Alors, une question là-bas. Oui. Alors, bonsoir. Vous avez parlé des différentes définitions qu'on a eues de la vie et que c'était une définition plutôt dynamique. qui est pourquoi finalement se restreindre à la définition qu'on a sur Terre. Et je voulais savoir si on avait déjà imaginé des architectures de vie différentes. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus, même si... Alors, bon, ça, c'est une question un peu piège de l'avouer parce que, bon, c'est vraiment en dehors de mon champ de compétences. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est justement... C'est exactement ce que vous dites. C'est d'essayer d'être prudent, de ne pas utiliser uniquement la perception qu'on a de ce qui s'est passé sur Terre. D'ailleurs, que l'on ne comprend pas encore comment se passe l'élément initial, quelles sont les conditions pour que ça émerge, pour que la chimie se fasse, pour qu'on développe quelque chose aussi complexe que du vivant. C'est justement dans ce sens-là que d'être peut-être un peu plus aventureux. Maintenant, il y a d'autres ingrédients sur lesquels on peut relativement se baser. Par exemple, la chimie, le fait qu'il y a des éléments, le fait qu'il y a de l'eau, par exemple, l'eau, c'est d'une banalité affligeante dans l'univers. L'oxygène et l'hydrogène, vous en trouvez partout. Ce sont des produits pas d'hydrogène, mais l'oxygène, c'est un produit de la formation stellaire. Le carbone aussi, c'est un produit de la formation stellaire. Donc, tous les ingrédients de base, les briques, quelque part, sont présents absolument partout. Et toute personne qui étudie des objets jeunes dans des gaz un peu froids, ce qu'on appelle des nuages moléculaires, vous diront qu'ils trouvent des molécules complexes, ils trouvent de l'alcool, par exemple. L'alcool, on en mesure, ils le détectent très très bien. Ils ne le récupèrent pas, mais ils le mesurent. Donc, il faut imaginer que la chimie que vous avez ici, elle se passe partout, il n'y a rien de spécifique. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelque part, est-ce qu'on a un optimum ? Est-ce que le chemin de la chimie du carbone qui mène à la structure telle qu'on l'a maintenant sur la vie, est-ce qu'il est optimum ? Ou est-ce qu'il y a des tas de branches puis finalement, on peut avoir plein de possibilités ? Je pense que la question est ouverte. Je pense qu'il y a des gens dans la molégie moléculaire qui étudient ça dans les laboratoires actuellement, qui font des modèles pour essayer de comprendre ces ingrédients. Mais la question est tout à fait valide, celle que vous posez. Merci beaucoup. Encore une question, là-haut. Bonsoir. Je me souviens, quand j'ai vu la nouvelle il y a longtemps, je ne suis plus très jeune non plus, j'étais comme tout le monde bluffé par la vitesse, les quatre jours de révolution. Première question, ça correspond à quelle vitesse linéaire ce genre d'orbite et à quatre jours ? J'imagine que la planète ne tourne pas sur elle-même, elle est sûrement bloquée, le taïdalloc, je ne sais pas comment c'est-à-dire en français, la fenêtre des mareilles, est-ce qu'on le sait ? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi une différence de gravité, je dirais, d'un côté plutôt que de l'autre, et est-ce qu'elle n'est pas déformée et pourquoi elle n'est pas débloquée quand on est aussi vite que ça ? Oui, donc la vitesse qu'on mesure, c'est la vitesse qui s'appelle la vitesse radiale, c'est-à-dire sa vitesse seulement sur la ligne de visée. Donc, c'est clair que ce n'est pas parfait, mais, comment dire, on peut déjà faire beaucoup de choses avec ça. Donc, ça, ce n'est pas tellement une limitation. Alors, cela dit, oui, actuellement, il y a déjà, pour des planètes extrêmement proches, il y a des gens qui essayent, en regardant les transits avec une loupe, eh bien, ils arrivent à voir des légères déformations de certaines planètes. Mais déjà, à huit fois le rayon de l'étoile, dans le cas de 501 Pégase, la déformation d'une sphère est négligeable, c'est négligeable. Donc, ça, ce n'est pas tellement un problème. Il y a des choses intéressantes dans la ligne de ce que vous mentionnez, c'est que les planètes les plus proches, elles sont bloquées en rotation. C'est-à-dire, elles ont, tout comme la Lune par rapport à la Terre, elles ont toujours la même face qui regarde l'étoile. Donc, certainement, beaucoup, beaucoup, la majorité de ces étoiles qu'on voit avec des courtes périodes sont des planètes qui sont dites en mouvement synchrone, c'est-à-dire qu'elles tournent avec toujours une face qui regarde l'étoile. La conséquence, c'est qu'il y a une face qui est très chaude et puis l'autre face qui est froide. On voit un peu plus froide. J'aimerais revenir à la question avant, c'est-à-dire, vous avez déjà esquissé qu'on devrait aller plus loin dans nos concepts pour la vie. Alors, j'ai lu, sur mon parcours, qu'on avait découvert une vie, par exemple, qui n'est pas basée sur le carbone. Mais j'ai de la peine à retrouver ça dans les connaissances générales. Elle serait basée sur l'arsénique. Alors, c'est déjà quelque chose de très étonnant. Mais il faudrait peut-être élargir notre conscience un peu plus. Nous sommes donc toujours limités par ce qu'on peut s'imaginer ou enfin rêver. Pourquoi ? Qu'est-ce qui exclut qu'il y aurait de la vie sur la surface, par exemple, du soleil ? Dans des flammes comme ça, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des structures organisées complètement différentes, mais qui pourraient être une forme de vie, de structure ou d'être structurée dans des flammes ? Je vous donne un exemple évidemment extrême. Je crois qu'il y a déjà, par rapport au soleil, disons que la partie la plus aisée à répondre de ce que vous mentionnez, on fait de la spectroscopie extraordinairement détaillée du soleil, on connaît très bien les différents atomes des différentes molécules, il n'y a rien d'intéressant. Vous savez, à 5000 et quelques degrés, il n'y a pas tellement de choses magnifiques. il n'y a pas de grandes molécules. Donc, je ne vois pas comment vous pouvez faire un système complexe au niveau chimique à 5000 ou 6000 degrés. Simplement, tout se casse. Les molécules les plus grandes qu'on a, avec deux atomes, peut-être trois, etc. Il fait trop chaud, là. Alors, par ailleurs, comment dire, il faut faire attention, on peut, sans vouloir aller dans des extrêmes de la fin de ce que disait Didier sur le futur de la vie, comment dire, actuellement, il faut se rappeler déjà quelle est la définition minimum de ce que c'est que la vie. La vie, c'est avant tout du transfert d'informations d'une génération à l'autre. Donc, d'une part, il faut être capable de fonctionner, se protéger de l'environnement, changer d'énergie et tout, et l'autre condition fondamentale, c'est le transfert d'informations d'une génération à l'autre. Or, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas trouvé d'autre méthode de transférer cette information que le DNA. Alors, comment dire, c'est une longue chaîne atomique, moléculaire, comment dire, et si vous la chauffez au-delà de 115 degrés à peu près, elle est cassée. Et donc, comment dire, les exigences de l'eau liquide qui est sous-jacente à tout ce qu'on dit, etc., c'est avant tout une conséquence directe de cette exigence de transfert d'informations. Si vous êtes au-dessous de, disons, moins 30 degrés centigrades, il fait tellement froid la chimie, il n'y a plus autre chose qui se passe d'intéressant. Si vous êtes au-delà de 115 degrés, vous cassez tout. Et toutes les ménagères le savent, quand elles veulent stériliser des conserves, elles chauffent et puis elles tuent les bactéries par ce moyen-là, comme ça. Et donc, c'est l'exigence de l'eau liquide, l'exigence de l'eau liquide, ce n'est pas de l'entropomorphisme, c'est une condition de chimie et de physique. Comment dire, vous ne transférez pas de l'information d'une génération à l'autre si vous écartez trop de ce domaine-là. À part ça, l'eau a des avantages comme sol, vent, etc. Mais disons, il faut voir qu'il y a quand même un certain nombre de règles du jeu en science qui est la physique et la chimie. Nous allons prendre encore deux questions. Alors, monsieur, d'abord. Merci. Bonsoir. Vous avez parlé d'éventuellement chercher là où on ne pense pas. Est-ce que c'est possible d'imaginer des planètes, des systèmes en matière noire ? Enfin, cette matière noire que je ne connais pas. mais voilà, c'est ma question. Je dirais oui, mais vous ne me demandez pas de le prouver. On ne sait pas ce que c'est que cette matière noire, donc. Et puis, il y avait donc, oui, une question là-bas. Bon, salut. Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. exposé. Ma question, c'est plutôt de l'actualité, justement, par rapport à ce que plaire, les satellites, évidemment, a trouvé récemment cette chute énorme de bruit d'une étoile parfois de 15 à 22%. Je ne me rappelle plus combien c'était la chute de la lumière des 51 pèques B, mais j'aimerais bien savoir que, d'après vous, qu'est-ce que vous y pensez de cette chute énorme de lumière, juste pour rappeler... Je vais juste peut-être expliquer ce que c'est, donc c'est pas vraiment une étoile qui est observée, c'est une naine blanche, donc c'est un objet quand même très particulier, c'est un objet qui est, on va dire, l'après-vie d'une étoile, quand l'étoile, quand le soleil finira sa vie, sa combustion de l'hydrogène, il va devenir une naine blanche. Et autour de cette naine blanche, il y a probablement de la matière qui est autour de cette naine blanche. Et c'est ce qu'a détecté Kepler, donc une variabilité de la lumière de cette naine blanche. Comme la naine blanche est extrêmement petite comme objet, comme elle est petite, à ce moment-là, votre possibilité d'aller voir un effet majeur, le fait qu'il y ait 10%, c'est normal, parce que comme la planète est très petite, il ne suffit pas grand-chose pour le voir. Donc en fait, c'est dans ce cadre-là. Il y a beaucoup d'intérêt parce que finalement, ça ouvre l'énorme potentiel des objets qui tournent autour de la naine blanche et de se poser la question si un système planétaire autour d'une étoile et que l'étoile finit sa vie, peut-être que les planètes restent plus ou moins. Donc si on va chercher des naines blanches, on va regarder autour des naines blanches et trouver des planètes. Ce qui est intéressant parce que les objets sont très petits et comme ils sont très petits, quand vous avez une Terre par exemple qui passe devant une naine blanche, ça vous crée une obstruction de quasiment 100%. La taille d'une naine blanche c'est de la taille de la Terre. Donc vous avez à peu près ces éléments-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ces objets. Ce n'était pas révolu quand même. Oui, l'astronomie a des objets fantastiques. Il y a déjà presque un siècle qu'ont été découverts les naines blanches. Les naines blanches, je ne vais pas en dire beaucoup, mais ce sont des objets qui ont à peu près... Si vous prenez la masse du Soleil, le Soleil entier, et vous le ratatinez jusqu'à voir la dimension de la Terre, un facteur 100 au diamètre, 100 au cube, c'est un million, ça veut dire que la densité du Soleil monte d'un facteur à un million. Et sur Terre, on n'a absolument pas de la matière de cette nature-là, mais ces objets-là sont communément observés en astronomie. Des objets qui ont... Disons, la physique de ces objets est fascinante et c'est absolument compris par la physique actuelle. Sur ce, nous allons conclure. Les naines blanches, les trous noirs sont très troublants. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie de votre présence. C'est merveilleux de voir qu'autant de gens sont intéressés par la nature qui nous entoure. Et je vous donne rendez-vous dans 10 ans pour les 30 ans de la découverte de cette montée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada